amène à plusieurs conflits. Mais t'es conscient? T'es conscient, Paul, que tu disais, je vais reprendre ton image de hockey, pour paraphraser Jean Perron, de se mettre comme ça, le nez dans l'enfer du mal, d'aller au filet comme ça, tu vas te faire brasser. Ah oui. Tu vas manger des coups. Tu vas faire des coups de baton et des cross-check. C'est ça. C'est-à-dire, quiconque se présente pour être chef du PQ et qui n'a pas compris ça... C'est pas pire, je ne me suis pas fait traiter de nazi. Camille Lorrain, je lui ai fait traiter de nazi. Mais la fois que je me suis fait traiter de Pol Pot par un prof de Concordia, je n'ai pas accepté. J'ai obtenu des excuses. Donc oui, ça brasse devant le filet. Puis en même temps, on a un avantage concurrentiel énorme sur tous les autres partis. On agit pour une cause qui nous dépasse complètement. Donc on a une source d'énergie inépuisable alors que les partis qui sont plus basés sur l'intérêt carriériste ou l'intérêt à court terme de certains députés ou de certains militants ne sont pas aussi solides que nous. Puis moi, c'est toujours ça qui me frappe avec les militants. C'est que beau temps, mauvais temps, ils sont là. On le voit dans le financement. On le voit dans la participation à nos événements. Ça vient de la puissance de la cause qu'on sert. Jacques Parizeau disait l'indépendance d'un pays, c'est pas une cause qui disparaît, qui apparaît puis qui disparaît comme ça. C'est beaucoup plus fondamental. Donc ça fait partie de ce qu'on est. C'est quoi les prochaines étapes et la démarche jusqu'au congrès? Bien là, la démarche jusqu'au congrès, c'est premièrement de fixer une date dans l'espoir qu'on puisse faire le congrès en personne. Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a moyen de substituer un événement en personne début 2022? Sinon, le projet national en ce moment, le déroulement des étapes va super bien. La pandémie ne nous empêche pas de déterminer ce qu'on aura à dire en termes de contenu politique. On a une commission politique qui a de l'expérience qui fonctionne bien. On a des instances qui fonctionnent bien. Je ne vois aucun problème sur le plan de la mise en place de notre programme pour le congrès. Ce que je veux, c'est de l'énergie. C'est ça que j'ai promis, c'est ça que j'incarne. Puis on a besoin d'être dans la même salle puis de dire, let's go, on y va. Et ça, c'est beaucoup d'incertitudes pour l'instant. Ça va avoir lieu. Mais dans quel délai en fonction de la pandémie? Malheureusement, on n'a pas de réponse pour l'instant. Puis même chose, est-ce que je peux tourner cet été? Est-ce que je peux remplir un de mes engagements qui est d'être sur le terrain pour expliquer ce qu'on a à offrir avec notre projet de société qui est l'indépendance? Moi, j'en rêve. Mais pour l'instant, les conditions sanitaires ne me permettent pas d'aller d'une région à l'autre. Vaccination. Expliquer ce qu'on a à offrir. Ça va venir. Oui, il faut se faire vacciner.